De tout temps, la médecine des comptes fut une belle médecine. Et j'ai envie de vous en faire profiter. Surtout si vous êtes dans une situation où vous aimeriez agir, transformer votre vie. Et que pourtant, vous n'y arrivez pas. Vous avez fait des séances de thérapie, vous avez fait beaucoup de choses. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. Alors, ce compte est fait pour vous. Installez-vous tranquillement. Et puis, comme si vous étiez petit, fermez les yeux et écoutez-moi. Ou si vous êtes en voiture, eh bien, détendez-vous. C'est l'histoire des comptes qui s'appelle Le rêve du moustique et le rêve du dragon. Il était une fois une femme très vaillante. Elle avait un époux, deux enfants et un travail très prenant. Du matin jusqu'au soir, elle courait, efficace, dynamique, souvent avec le sourire et parfois avec les énervements. Tout le monde adorait cette femme parce qu'elle incarnait celle qui peut tout contrôler, celle qui peut tout faire. Et pourtant, au fond d'elle, elle rêvait d'une chose, c'est de se reposer. Comment ? Elle disait, bien, quand j'arriverai à tel niveau, j'aurai plus de liberté dans mon travail, je pourrai rentrer plus facilement le soir. Et puis, après, elle pensait, et si on gagnait au loto ? Eh bien, on pourrait, à ce moment-là, s'arrêter de travailler, faire des tas de choses, etc. Et des fois, elle rêvait d'avoir presque fini sa carrière pour pouvoir s'occuper réellement de ses enfants. Mais tout ça a été compliqué pour elle car chaque fois qu'elle le laissait aller, les rêves, eh bien, ses rêves étaient pratiquement inatteignables. Et tous les jours, elle continuait, continuait son activité. Et puis, un soir, très, très fatiguée, au bord des larmes, elle essayait de parler à son mari et lui dire, « Tu sais, je crois qu'il faudrait que je lève un peu le pied. Peut-être que je ne vais pas accepter la promotion parce que ça me fait plus de déplacements, etc. » Et lui, il lui dit, « Oui, tu as raison, il faut que tu penses à toi. Mais pour les crédits, ça va se passer comment ? » « Je croyais que cette promotion allait nous permettre d'avoir plus de temps pour les vacances, de pouvoir agrandir le garage, etc. Si tu la refuses, on n'aura pas tout ça. Mais bon, je pense à toi, ça c'est le plus important. » Elle voyait bien que dans ses yeux, il y avait du regret de ce rêve qu'ils avaient d'agrandir, d'avoir des vacances plus intéressantes. Et donc, elle s'endormit difficilement. Et puis, vers 4 heures du matin, vous savez, c'est une heure très particulière pour les chamanes. Eh bien, vers 4 heures du matin, elle fut réveillée comme si elle entendait une voix dans le jardin qui l'appelait. Alors, elle descendit, il y avait la pleine lune. Et la lune avait l'intention de la caresser parce qu'elle se croyait presque en plein jour. Et elle avançait sans peur dans ce jardin où elle entendait ses cris, ses petites voix. Elle ne savait pas comment appeler ça. Et puis, elle s'approche, elle s'approche. Et tout d'un coup, elle voit une vieille femme qui lui dit « Ah ben écoute, tu as mis du temps pour venir. » « Comment mais qui vous êtes ? » « Mais voyons, je suis ton arrière-arrière grand-mère. » « La chaman, moune la lune, tu n'as jamais entendu parler de moi ? » « Oh là là, cette génération, elle oublie tout. » « Vous oubliez de vous dire les choses quand même. » « Bon, alors t'as un problème, t'as un vrai problème. » Elle était terrifiée. Elle se dit « Ça y est, je suis malade, je fais une dépression, je suis dans un état délirant, c'est catastrophique. » Elle n'en pouvait plus. Elle commençait à trembler, à avoir envie de crier. Mais elle était immobile, tétanisée, dans la peur d'avoir son cerveau qui l'avait lâché. Et la vieille Indienne lui dit « Non, tu ne rêves pas. » « Non, tu ne délires pas. » « Tu sais qu'il y a des mondes que l'on ne voit pas. » « N'est-ce pas ? » « Tu entends à ta radio et pourtant tu ne vois pas la personne que tu entends. » « C'est des ondes. » « Eh bien moi, je suis une onde. » « Vous avez la physique quantique maintenant qui raconte ça. » « Bon, enfin bref. » « Ce qui t'arrive me rappelle une histoire à moi. » « Alors je suis venue te la raconter. » « Ça pourra peut-être t'aider. » « N'aie pas peur. » « Je lis dans ton cerveau. » « Tu n'es pas malade. » « Quand j'aurai fini de te parler, tu rentreras, tu iras dans ton lit. » « Et tu penseras que tu as rêvé. » « Et tout sera bien. » « Mais, mais, tu retiendras cette histoire. » « Et elle va t'aider. » Alors, elle se décontracte un peu. « En se disant, mais peut-être que je suis tout simplement en train de rêver que je vais dans le jardin. » « Elle a raison cette femme. » « Alors je peux écouter puisque c'est un rêve. » « Je ne risque plus rien. » « Et du coup, très décontractée. » « Elle écoute cette femme, soi-disant son arrière-arien grand-mère indienne. » « Je ne savais pas qu'elle avait du sang indien. » « Cette femme lui dit, tu vois ma fille, tous tes rêves sont les rêves du dragon. » « Les quoi ? » « C'est-à-dire tes rêves du dragon. » « C'est-à-dire tes rêves qui sont tellement hauts. » « Comment tu veux gagner au loto ? » « Comment tu veux finir ta vie très très vite pour que tu aies beaucoup d'argent et que tu puisses t'occuper de tes enfants. » « Ce n'est pas possible. » « Il faut du temps au temps. » « Voyons. » « Tu peux penser, résoudre ton problème qui est que tu es partout et en fait nulle part. » « Que tu deviens en rouage sans avoir à laisser ton cœur parler, ton âme se poser avec ce que tu aimes. » « Eh bien ma fille, dis-moi, ce rêve du dragon, ces rêves que tu accumules sont ta pire prison. » « Oui mais, tu vois quand je les rêve, eh bien je souffle un peu parce qu'ils sont une fenêtre. » « Je m'imagine que ça y est, c'est arrivé, tout s'arrête et je peux donner du temps aux gens que j'aime plutôt que de courir avec le temps. » « Alors ces rêves du dragon, tu vois, eh bien pour moi, ce n'est pas une prison, c'est une porte de liberté. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « Le seul qui peut te sortir de là, c'est le rêve du moustique. » « Comment ? » « Mais oui, le rêve du moustique, bien sûr. » « Tu ne connais pas, vous ne connaissez rien à cette époque. » « Un dragon, il t'amène très loin, mais il est dans le ciel, ça ne sert à pas grand-chose. » « Un moustique, ça tourne, ça tourne, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de fermer l'œil, ça t'empêche jusqu'à ce que tu le trouves, jusqu'à ce que tu puisses le faire sortir si tu es végétarienne ou si tu le tues, si tu ne l'es pas. » « Voilà ma fille, il te faut un rêve de moustique. » « Mais c'est quoi un rêve de moustique ? » « Un rêve tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. » « Il faut que tu cherches quelque chose de tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. » « Je n'en ai pas. » « Quoi de tout petit ? J'arrive à m'en sortir pour tout. » « Oui, mais il y a bien quelque chose que si tu mettais ce grain de sable, toute la machine bougerait. » « Alors trouve-moi le rêve du moustique, s'il te plaît. » « Alors elle cherche, elle cherche, elle dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en rêve de moustique ? » « C'est-à-dire quelque chose que je peux faire tout de suite, c'est ça que tu veux dire ? » « Oui, quelque chose que tu n'as pas fait, mais qui t'aiderait vraiment. » « Ah, bah peut-être, si je dois prendre un rêve de moustique, parce que c'est un rêve, je ne pourrais pas le faire. » « Oui, d'accord, alors rêve de moustique, dis-moi. » « Eh bien, peut-être que je pourrais avoir une femme de ménage, quelques heures, que quand je rentre, la maison soit parfaite, et que je n'ai plus qu'à mettre la table, mais que ce soit prêt, peut-être même aller à l'en plus loin. Elle ferait de temps en temps la cuisine, et quand je rentre, hop, c'est fait. » « Et c'est un rêve, ça ? » « Eh bien, oui, c'est un rêve. » « Mais pourquoi tu dis que c'est un rêve ? Pourquoi tu ne le fais pas ? » « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » « Mon époux ne veut pas. Mon amoureux ne veut pas. Mon compagnon ne veut pas. » « Enfin, bref. Henri ne veut pas. » « Il ne veut pas d'étranger à la maison. » « Et je sens que c'est très, très important pour lui. » « Ah ouais ? Et pour toi ? » « Ben, tu sais, j'essaie de lui faire plaisir. » « Oui. Et toi ? » « Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. » « Ça ne fait jamais quelque chose pour moi, c'est ça. » « Regarde-moi bien, ma fille. » « Si tu veux sauver ton monde, si tu veux un jour que tes enfants sachent que tu as existé, autrement que par le travail, il va falloir que tu réalises le rêve du moustique. » « Regarde-moi bien. » « Et je vais te souffler au fond du cœur pour que tu entendes ce moustique et qu'il ne te quitte plus. » « Et elle fait ça. Incroyable. » « Et puis, tout d'un coup, elle a l'impression qu'il fait froid, qu'elle est dans le jardin. » « Mais qu'est-ce que je fais là ? Mon Dieu, je deviens son ambule, ce n'est pas possible. » Elle remonte dans la chambre. Et elle se sent un peu mieux. Elle a eu froid, mais quelque chose... C'est comme si quelque chose de joyeux était rentré en elle. Seulement, il lui dit « Ça va ? Qu'est-ce que tu as un problème ? T'es malade ? » « Non, non, tout va bien, tout va bien. » Je dors. Et elle s'endormit. Le lendemain, au petit-déjeuner, elle était très songeuse. Mon Dieu, est-ce que je l'ai rêvé ? Est-ce que je ne l'ai pas rêvé ? Mais bien sûr que c'est un rêve. Pourquoi ? Je me pose la question. Mais, tout en quoi, elle dit « Mais vous n'entendez pas ? Il y a un moustique, non ? » « Non, maman, là, tu te trompes. » Tu vois, d'abord, on n'est pas l'été. Deux, on n'est pas dans le sud. Donc, non, il n'y a pas de moustique. Mais si tu entends un moustique, c'est que toi, tu as un problème. » Elle rééclate de rire. « Ben oui, j'ai cru entendre un moustique. » Et puis, justement, un rire entré, elle lui dit « Au fait, tu sais, j'aimerais bien quand même faire l'essai d'une femme de ménage. » « Recoute, on en a parlé des dizaines de fois. » « Oui, mais je suis fatiguée, moi aussi. » « Ben, écoute, je t'aide. » « Oui, tu dis toujours que tu m'aides. » « Mais soit tu n'as pas le temps, alors que tu devais faire les choses. » « Deux, soit quand tu les fais, je repasse derrière. » « Je ne peux pas avoir une aide. » « Oh, écoute, là, franchement, t'exagères. » « Je participe. » « Oui, tu participes à la façon dont je participe. » « C'est-à-dire, dans ta tête, tu participes beaucoup. » « Dans la réalité, je suis toujours en train de faire les choses. » « J'en peux plus, moi. » « Écoute, je ne veux pas que quelqu'un voit ma vie privée. » « C'est le seul endroit où il n'y a personne qui me regarde. » « Alors, franchement, ça va bien, quoi. » « Tu vois ? » « Elle lui dit, oui, mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir un instant privé. » « Toi, tu arrives ici, tu te détends. » « Mais moi, quand j'arrive ici, je n'arrête pas. » « Allez, ça y est, tu nous joues la sacrifiée. » « Non ? » « Ok. » « Puisqu'il en est ainsi. » « Je vais regarder ce que tu fais cette semaine. » « Et la semaine prochaine, je ne ferai pas plus que ce que tu fais. » « Mais attends, qu'est-ce que tu me joues, là ? » « On n'est pas à l'école, on ne va pas faire les comptes. » « Non. » « On fait que je suis fatiguée. » « Et que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » « C'est clair. » « Tu ne veux pas, très bien. » « Donc, ça veut dire que pendant quelque temps, tu vas prendre ma place. » « Ça va, comme ça ? » « Écoute, on en reparle ce soir, salut. » « Quand elle arrive dans la voiture pour aller à son travail, elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? » « On va voir la tête. » « Comment je lui ai tenu tête ? » « Mais pourquoi je me suis entêtée comme ça ? » « Et tout d'un coup, elle entend « Bzzz, 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 » « Oh, le moustique. » « Ça y est, ça y est, je me souviens. » « Elle a mis quelque chose en moi. » « Mon Dieu, il me fait faire des choses incroyables. » « C'est vraiment pas possible. » « C'est pas possible. » « Et elle arrive au bureau. » « Et au bureau, il y avait un changement de place qui devait se faire dans l'open space. » « Et elle, elle avait envie d'être près de la fenêtre parce qu'elle travaillait beaucoup. » « Et de temps en temps, ça lui permet de s'évader. » « Mais comme toujours, bien sûr, c'est la bonne amie, celle qui se laisse aller et qui donne sa place aux autres parce qu'elle est très heureuse de faire plaisir. » « Et là, on était en train de distribuer. » « Et tout d'un coup, elle s'entend dire, moi, je voudrais bien la place de la fenêtre. » « Et elle, toi ? » « Ah non, écoute. » « Attends, c'est pas possible. T'avais dit que tu t'en moquais, que c'était pas grave pour toi. » « Du moment que tu avais la fenêtre qui s'appelle l'écran, tu avais de quoi voyager. » « Oui, c'est vrai, mais franchement, j'aimerais bien. » « Et puis les autres rient, etc. » « Et puis elle n'a pas la place. » « Bon. » « Et tout passe. » « Elle se dit, ouais. » « Elle entend le moustique. » « Elle dit, ah, ah, bien. » « Mais en tout cas, le ménage, lui, je l'aurai. » Quand elle rentre le soir, Henri fait la tête. Il lui dit, écoute, j'aime pas du tout qu'on se dispute le matin. J'ai passé de mauvaises journées, tu vois. Elle lui dit, on se dispute pas, on n'a pas les mêmes avis. Mais soit tu fais tout le ménage cette semaine, comme je fais. Et tu me dis à la fin de la semaine si on prend une fin de ménage ou pas. Il lui dit, arrête. « Ok, disparate, on le fait. » « Moi, je le fais pas, il dit. » « Mais moi, je le fais. » « Et Adienne, qui pourra ? » « Les enfants seront en vacances, tu auras moins de boulot. » Et pendant toute la semaine, elle ne fait rien. Et ce fut l'horreur. Parce qu'il laissait tout entasser. Parce qu'il ne comprenait pas où il y avait ça. Parce qu'il ne mettait pas la machine à laver. Elle le laissait faire, se dépêtrer. Et il lui dit, franchement, « C'est une vraie gamine quand tu fais ça. » Alors, elle lui dit, « Cesse d'en être un et permets-moi de résoudre mes problèmes. » Et au bout d'un moment, quand lui arrive dans la salle de bain et qu'il trouve sa douche avec tous les poils du matin, qu'il ne trouve sa mousse à raser, qu'il n'est pas fermé, etc., il commence à hurler. En disant, « C'est pas possible. C'est une vraie porcherie ici. » Elle lui dit, « Oui, mais c'est toi qui la nettoies pas. » Et là, l'explosion existe. Et pour la première fois depuis des années qu'ils sont ensemble, ils claquent la porte et s'en vont. Et elle ne fait rien. Elle entend le moustique. Et tout d'un coup, elle se dit, « J'ai quand même le droit d'avoir ma vie, moi aussi. Ça ne peut pas être que son monde. Je demande d'avoir aussi du moment pour moi. Je peux me le payer. Je travaille beaucoup. J'ai le droit aussi d'exister dans notre couple. Et à partir de là, elle se sent plus forte, plus ferme. Et quand il rentre, il lui dit, « Ok, t'as gagné. On fait un essai. Mais je te préviens, si jamais elle touche mes papiers, si jamais il y a quelque chose, c'est fini. On est bien d'accord. Ok. » Et elle trouve une femme de ménage avec qui elle s'entend très bien, qui va devenir une petite cuisinière superbe. Et elle aura ses deux heures par jour au fil du temps. Ce qui fait qu'elle va commencer quand elle rentre à jouir de sa maison, parce qu'elle est en ordre, de parfois trouver des plats bien préparés et de pouvoir rire avec ses enfants comme si à la maison, elle était au restaurant. Elle est détendue, elle les regarde grandir et tout d'un coup, elle se dit, « Hum, hum, hum. Je crois qu'il faut que j'ose parler plus souvent et affirmer mon monde. » Et à ce moment-là, elle se découvre dans le travail une autre autorité. Il y a un nouveau manager qui arrive et qui dit, « Voilà, on va réorganiser la façon de travailler et toi, tu vas aller à tel endroit, à tel endroit. » Et à ce moment-là, elle se lève et elle dit, « Non. Non. Non, c'est pas ma place là-bas. Je n'irai pas. » Je lui dis, « Mais enfin, quand même, on sait très bien que tu es flexible, c'est ta qualité, tu t'adaptes à toutes les situations. Oui, mais là, je n'aime pas cette fonction. Je reste où je suis. Ou alors, vous me licenciez. C'est comme vous voulez. » Et tout d'un coup, elle entend le moustique et elle découvre qu'elle est devenue une femme qui affirme sa place, qui a moins de temps au travail parce qu'elle sait partir plus tôt, qui sait affirmer ses désirs et son couple a complètement changé. Et un soir, alors qu'elle allait se coucher, elle voit la pleine lune, alors elle descend et puis elle va à l'endroit où elle avait vu l'Indienne et elle commence à dire, « Merci, moustique. Le rêve des moustiques m'a sauvée. » Et là, au-delà du temps, au-delà de l'espace, elle entend le rire de l'Indienne qui lui dit, « Bravo, ma fille. Continue. » Un vol de papy. Peut enflammer le monde. Alors un moustique peut transformer ta vie. Et voilà l'histoire. Passez une bonne journée et puis pensez aux moustiques. Au revoir. « Merci, moustique. » « Merci, moustique. »